Mais je voulais vous dire ceci, maman, avec notre papa Paul David, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'initiative. Il a sa société qui s'appelle Africa Veritas, donc c'est lui qui a commencé à nous réunir. Mais nous, je pense aussi, nous sommes là à Africa Veritas. Il a aussi beaucoup de projets avec lui. À Africa Veritas, maman, nous sommes très ravis de trouver ce soir et nous attendons votre expérience. Si vous pouvez nous encourager afin que nous puissions aussi devenir comme vous. Nous sommes là, maman, pour vous aider. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes ? Et vous aimez ce Dieu, vous craignez ce Dieu. Et ça, nous, vraiment, nous sommes, vous êtes un exemple. On est là. Merci, maman. Si vous pouvez, avoir trois ans de vous. Moi, je voudrais d'abord vous saluer. Je vous remercie d'être venus ici nombreuses pour assister à cet échange-là, à cet entretien. Vous demandez de dire merci à la famille Orangie, qui m'a invité aujourd'hui pour venir ici, au Bongo Kinshasa, pour prier avec les membres de l'Église, et puis, vous remercie, vous parlez avec vous. Moi-même, au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, j'ai été une femme professeure, j'ai enseigné le français au lycée classique, chez moi, qui est le plus grand lycée du Côte d'Ivoire. J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, après, disons, en même temps, je me suis intéressé à la politique. Donc, je suis devenu une femme politique. Avec mon mari, on a créé un parti. Parce qu'à cette époque-là, en Côte d'Ivoire, c'était des partis uniques. On n'avait pas le droit d'avoir un autre parti. Donc, on s'est battus jusqu'à ce qu'on obtienne l'autorisation de créer, que chacun a l'autorisation de créer son parti, d'aller dans le parti qu'il veut. Et donc, on a pu maintenant créer des partis qu'on appelait le Front Populaire Du Boisier. Quand on a créé ce parti, c'était en 1990, on a créé ce parti. Je suis allé briguer des mandats de député. Et je suis devenu député dans une circonscription de chez moi. Je suis resté député 15 ans. Entre-temps, mon mari est arrivé au pouvoir. Mon mari est devenu président de la République. Donc, je suis devenu première dame. Mais quelques temps après que je sois devenu première dame, notre pays est entré en guerre. Il y a eu une rébellion au nord du pays qui est descendue. Donc, il y a eu la guerre dans le pays. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Mon mari dirigeait le sud et les rebelles étaient au nord. Et c'est parce qu'il y avait la guerre. Il fallait que la population mange. Il fallait que la population vive. Il fallait que les enfants aient à l'école. Il fallait que les malades soient soignés. C'est ça qui va m'amener en tant que... Parce qu'en Côte d'Ivoire, on m'appelle beaucoup Oman, c'est-à-dire la maman du pays. Alors, à cause de ça, je me suis mise à m'intéresser au travail que les femmes font. Parce qu'il y avait la guerre. Donc, j'ai convoqué les femmes. Et quand j'ai convoqué les femmes, j'ai convoqué les femmes qui sont commerçantes et qui vendent leurs produits vivriers. Et je leur ai dit, quand vous regardez dans le film, quelquefois, il y a la guerre dans le pays. Il n'y a plus à manger à cause de la guerre. Et on a des avions que les blancs font venir avec des vivres dedans. Et ce sont les avions qui jettent la nourriture depuis l'avion. Et on voit les populations en bas, les noirs qui courent, pour ramasser les sacs de riz, les sacs de farine, les sacs de ceci, tout ça pour pouvoir manger et faire. Moi, je ne fais pas ça dans mon pays. Vous, vous êtes les femmes. Vous ne produisez pas les vivres. Mais c'est vous qui vendez les vivres. C'est-à-dire, il y a des femmes qui produisent dans les champs, dans les villages, qui produisent les vivres. Bon, chez nous, là-bas, tu produis des lignames, tu produis du manioc, tu produis de la banane, etc. Ça, c'est pas mal chez nous. Du maïs, etc. Et maintenant, il y a des femmes qui sont organisées. Elles, elles sont des commerçantes. Elles font du commerce du gros. Donc, elles vont dans les champs. Elles passent des accords avec les paysannes. Et puis, quand la recorte arrive, elles viennent avec l'argent. Elles achètent les recortes toutes les femmes. Elles viennent vendre ça au marché. Donc, je me suis intéressé à ça d'abord, pour voir un petit peu quels sont les problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce qu'elles n'ont pas des problèmes. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les femmes, elles produisent dans les champs, mais une fois que tu as récolté ton produit, pour arriver même au bord de la route, c'est un problème. Parce que les routes sont mauvaises. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. Mais les routes sont mauvaises. Et donc, pour transporter les produits, là, c'est un problème. Donc, les femmes qui vont ramasser leurs produits, elles sont obligées de payer les transports pour aller jusque-là-bas, pour récupérer les produits. Quand elles récupèrent leurs produits, elles veulent gagner leur argent. Elles ont investi l'argent pour les transports. Donc, elles veulent récupérer leur argent. Donc, il faut négocier avec elles. Pour que ce qu'elles achètent aux femmes, là, ne soit pas un prix trop bas. Donc, ça, c'était un des problèmes qu'on a eu à tous. Le deuxième problème, quand les femmes récupèrent leurs produits, par exemple, du produit de la tomate, elles s'en vont, elles récupèrent la tomate. Mais la tomate, c'est un produit qui pourrit vite. Si c'est la banane, la banane mûrit vite. Et donc, une fois que la banane est mûre, ça n'a plus la même qualité. Quand le planté est mûre, ça n'a plus la même qualité que la banane verte. Donc, le deuxième problème, c'est dans le transport. Comment faire pour que, dans le transport, le produit ne pourrisse pas ? Que le produit arrive en ville rapidement. On s'est rendu compte que les camions que les femmes utilisent pour ramasser leurs produits, là, ce ne sont pas des camions qui sont adaptés. C'est le même camion qui ramasse le café. C'est le même camion qui ramasse le cacao. C'est le même camion qui ramasse les ignames. C'est le même camion qui va ramasser les tomates. C'est le même camion qui va ramasser les aubergies, les piments, etc. Or, donc, les femmes, pour pouvoir transporter leurs tomates, elles sont obligées d'acheter des paniers. Ici, je ne sais pas. Vous n'avez pas les paniers ? Il y en a une caisse, une caisse, une caisse, une caisse. Et elles vont mettre toute la tomate, là, dans la caisse. Donc, quand elles ont mis toute la tomate dans la caisse, ce qui est en bas, là, ça va être écrasé. Et ce qui est en haut, ça, ça va être propre. Je regarde le Liban. Voyez où se trouve le Liban ? Ce n'est pas l'Afrique. C'est loin de l'Afrique. Le Liban, c'est derrière Israël. Mais quand les Libanais produisent le raisin, ils viennent vendre le raisin dans l'autre pays. Le raisin à l'Ushiri, c'est propre. Il n'y a aucun grain qui est écrasé. Pourquoi ? Parce que ils ont les caisses, là, qui sont fabriquées de telle façon que tu as ton... Tu as mis ton raisin ici, mais au-dessus, là, tu vas mettre encore une planche. Et la planche, là, va faire que le raisin qui est en bas n'est pas touché. C'est le raisin qui est en haut qui va venir. Et puis, encore, il y a une troisième caisse et puis il y a une quatrième caisse. Quand c'est transporté comme ça par avion, même, vous venez chez nous, c'est propre. Donc, un autre problème, c'est réussir à négocier avec les fabricants de caisses pour qu'ils fabriquent des caisses qui peuvent vous permettre de transporter les produits sans problème, sans que ça s'écrase, sans que ça périssivise. Chez les bras, ils ont un autre modèle pour les véhicules, là. Ce sont des véhicules frigorifiés. Ce qui fait que quand les produits sont transforcés, à cause du choix, les produits ne se gardent pas du tout. Mais nous, là, on peut faire ça, ici. Et donc, le premier travail, un des premiers choix qu'il faut faire, c'est quand on travaille avec le monde paysan et le monde des commerçants qui viennent vendre en ville, c'est, premièrement, au niveau de la production, essayer d'aider les femmes à produire et à produire de bonnes quantités. On peut produire, même, pour que chaque année, toute l'année, tu recoltes la tomate, pour chaque année, tu recoltes des piments, chaque année, en saison, en contre-saison, tu vas pouvoir produire ça. Et ça, comme vous dites que vous faites des cotisations ici, il faudrait voir, avec les productrices, dans quelle mesure, on peut mettre un peu d'argent à leur disposition pour les encadrer au niveau de la production, pour les former au niveau de la production. Et puis, ensuite, les commerçants, elles, ce sont des commerçants, elles sont des commerçants de gros, pour qu'elles soient capables d'enlever. Donc, là aussi, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Il y a une chose que, souvent, on n'ose pas faire. C'est de créer une banque. On n'ose pas faire ça. Parce qu'on a l'impression que, puisque j'avais bien une banque, là, il faut avoir des milliards de dollars. Oh, les mi-franc, 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 qu'on ne porte, là. Si le banquier avait ça, ah, il serait heureux. Les baguiers modernes, s'ils avaient ça, ils seraient heureux. Donc, les mi-franc, 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 qu'on ne porte, là, c'est ça qui est l'argent. C'est ça qui peut permettre. Donc, il ne faut pas vous décourager pour ça. Pour les mi-franc, mi-franc, il ne faut pas vous décourager. Mais ça signifie que, la gestion, là, elle doit être stricte. Nous, là, les noirs, là, dans notre histoire, on a été trop malmêlés, on a été trop grugés, on nous a trop trahis. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance. Elle veut dire quoi. On n'a pas confiance. Moi, je la regarde, là, elle est une jolie, madame. Mais, quand elle va me dire, « Maman, mets mi-franc dans la caisse pour qu'on puisse demain avoir de l'argent, je viens la regarder, je vais dire, qu'elle se prouve que c'est quand même elle est jolie, là. Peut-être qu'elle va prendre mon argent pour aller acheter les produits de beauté. C'est ça, hein? Or, c'est là qu'il y a l'argent. C'est là qu'il y a l'argent. C'est là que vous couvrez. Les Camerounais, c'est ce qu'ils font. Les Camerounais, ils sont tout près de vous ici, là. Les Camerounais, c'est ce qu'ils font. Vous voyez les grands Camerounais, les Bamilekés qui sont des richards. Mais Bamileké, là, il ne va pas acheter de l'argent là-bas. Il est dans les tontines. Ils font des tontines jusqu'à... ils font des tontines de milliards. Donc, je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Il faut changer l'esprit, là. Changer les mentalités. Changer les mentalités. Et que si vous faites ça, ça peut également être un moyen de vous en sortir. Que si on veut attendre les banques des grands-là pour venir financer nos activités, on va attendre un défi. Donc, ça, c'est une d'autres expériences que moi, j'ai vécu. Ce n'est pas facile, mais avec ça, on peut s'en faire. On peut s'en faire. Il y a une autre chose que je peux dire. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique même, je peux dire, on est arrivé à une époque où notre développement, là, c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Tu es parti à l'école. Tu n'es pas parti à l'école. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta... Amen. Quand je parle de ça avec les amis en Côte d'Ivoire, je leur dis « Vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous connaissez l'histoire de cette femme-là dont le mari est prophète et son mari est mort. Et son mari est mort en laissant une dette. Et les créanciers, c'est-à-dire ceux assis de manière à partir emprunter l'argent, là, ils sont venus après l'enterrement du mari pour dire que ton mari nous doit. Il faut que tu nous rembourses l'argent que ton mari nous doit. La femme-là, elle regarde la gauche, elle regarde la droite, mais elle n'a rien. Tu as dit, mais tu le fais comment? Les gens lui disent « Mais tu n'as pas d'argent, c'est vrai, mais tu as des enfants. » Je lui dis « Oui, j'ai des enfants. » Donc, donne-nous tes enfants. Ils vont devenir nos esclaves dans nos chambres jusqu'à ce qu'on ait récupéré par leur travail l'argent que les papas nous font. À ce moment-là, on va te sortir, on va te donner tes enfants. Mais la maman-là, elle regarde ses enfants devenir esclaves. Ça veut dire quoi? Ils peuvent qu'ils allaient à l'école. Et puis là-bas, la même là, le travail est dur. Ils sont jeunes. Ils peuvent tomber malades. Ils peuvent mourir. Est-ce qu'une maman va laisser ses enfants aller comme ça dans leurs difficultés? Elle a regardé ça et elle dit « Bon, attendez, je dis. » Elle a couru. Elle est partie voir le prophète qui est le chef de son mari. C'est comme si quelqu'un court et puis vient voir maman Oulangui ou bien papa Oulangui pour dire « Pas la même problème. » On dit « Mon mari est mort. Il a laissé des dettes. » « Il a laissé des dettes. » « Et après ça, on veut prendre mes enfants pour aller en faire des esclaves. » « Peut-être même qu'on va les vendre. » Il faut baisser. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Pardon, il faut nous aider. Le prophète les a regardés. Le prophète a regardé la femme. Le prophète lui dit « Qu'est-ce que tu as chez toi ? » « Qu'est-ce que tu as chez toi ? » La femme il a dit « Je n'ai rien. » « Si j'avais quelque chose, je n'allais pas pour vous je n'ai rien. » « Je n'ai rien. » Il dit « Réfléchis bien. » « Examine bien. » « Il y a quelque chose chez toi. » « Qu'est-ce que tu as chez toi ? » « Faut-il que je t'ai chez toi ? » « Et tant que fois, c'est ça le problème. » « On est là, on dit on veut faire des affaires. » « D'accord. » « Mais tu veux faire des affaires en quoi ? » « Ah ! » « Vraiment moi, je n'ai rien. » « Tout ce que tu me donnes, je t'ai dit non. » Le prophète dit « Qu'est-ce que tu as chez toi ? » Elle a cherché jusqu'à là. Finalement, elle a trouvé tout. Elle dit « Ah ! Je n'ai rien, mais j'ai juste un petit fond d'huile qui est resté dans ma maison. » « Donc, tu as un fond d'huile dans ta maison et puis tu dis que tu n'as rien chez toi. » Notre problème, c'est ça. Ce qu'on a à la maison là, ce que Dieu nous a donné là, ce que Dieu a mis dans notre main là, on méprise ça. Peut-être que toi, ce que Dieu a mis dans ta main, quand tu es né, c'est la couture. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la danse. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la bonne santé pour pouvoir cultiver la terre. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la capacité de faire, en ce moment, on appelle ça « djumbri ». « Djumbri » c'est le petit avec le gombo là. Quand tu as séché, quand tu le recortes, le gombo, il est frais. Mais tu peux le faire sécher. Et puis, tu le mets en poudre. Et puis, quand tu l'as mis en poudre, tu le vends et on prend ça pour faire la sauce. Il y a des femmes qui font le djumbri là. mais c'est tellement doux parce que la sauce quand tu la fais, elle est bruyante. Alors qu'une autre femme va faire, c'est sec, c'est vile, ça sent mauvais. Est-ce que vous voyez ? Peut-être que ce que Dieu t'a donné là, c'est des avoirs-femmes. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta mère ? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta maison ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme capacité ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent ? Il n'y a pas une personne dans le monde à qui Dieu n'a pas donné au moins un talent. On est d'accord ? Il y en a même à qui Dieu a donné deux talents, trois talents, quatre talents. Tout à l'heure, on va faire les exercices. Vous allez me dire quels sont les talents que Dieu vous a mis en vous. Et quand la femme a fini par prouver ce que Dieu lui a donné, c'est un petit, on n'a pas donné de grand-chose. Un son, la vie de Boutet. Le prophète lui a dit « Deuxième chose, il faut que tu sois capable, il faut que tu sois capable d'aller convaincre les gens de ton quartier-là de te donner des bouteilles vides. Est-ce qu'on est capable de trouver des gens dans le quartier qui vont nous aider et qui vont nous donner des bouteilles vides ? » C'est-à-dire des bouteilles dont eux-mêmes n'ont même plus besoin. Quand tu prends ça même, tu les débarrasses. Mais si tu n'es pas gentil avec eux, ils ne te donneront pas. On est d'accord ? Tu es avec ta voisine, si tu ne t'intéresses pas à ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu es méchante avec les enfants de ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas parler à la voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas convaincre ta voisine, elle ne te donnera rien. Dieu vous a donné à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, la capacité de placer, de négocier pour obtenir les choses dont nous avons besoin. Quand elle est parti, fait ça, elle a pu ramasser un grand nombre de bouteilles. Tant qu'elle a ramassé là, peut-être 300 bouteilles. Et puis elle est venu dans sa maison. Troisième chose que le prophète va lui apporter. Quand tu as ramassé les produits et que tu vas maintenant venir faire ce que Dieu te permet de faire, il faut le traiter avec discrétion. dans le secret même d'être toi. Tu n'as pas besoin d'aller donner ton plan et ta recette à tout le monde. Demain, tout le monde va faire ta recette et puis va te faire ton vie. On est d'accord ? Donc le prophète vient de dire va, appelle tes enfants. Appelle tes enfants. Quand je dis tes enfants, ce n'est pas seulement ceux qui sont nés, qui sont sortis de ton ventre, mais tu as des enfants qui sont avec toi, avec qui tu travailles. C'est peut-être tes collaborateurs, c'est peut-être tes neveux, c'est peut-être tes nièces, c'est peut-être des gens avec qui tu as l'habitude de faire des choses, des choses importantes. On dit qu'il faut appeler tes enfants. Tu fermes ta porte et puis à l'intérieur là-bas, vous remplissez les bouteilles. Parce que quand tu vas remplir les bouteilles là, il faut que ce soit un travail qui est fait avec le sérieux. Sans tricherie. Vous voyez, quelquefois aussi, comme on veut gagner beaucoup d'argent, on fait la pâte d'arachides et puis la peau d'arachides là, qu'on a pris, qu'on a enlevé mais quand tu fais comme ça, aujourd'hui, la dame là qui vient acheter la cliente, elle ne sait pas mais quand elle va préparer à la maison, elle va pas que tu l'as roulé, demain il ne viendra plus, ça peut être un client. Faire le travail qu'on a fait à cette municipale dans le respect du client, je dis ça surtout pour les couturières et puis les tailleurs qui donnent des fours en deux où il y en a pas ici. 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 C'est extrêmement important. J'insiste là-dessus. On est dans une époque de l'Afrique où on doit démontrer au monde entier à commencer par ceux qui étaient avec nous là que nous les Africains on fait un travail qualité. Si tu viens passer un contrat avec nous mais le travail que tu vas le résultat que tu vas avoir là ça va être un travail de qualité. Nous les Africains et les Africaines nous sommes des gens dont la parole là est tellement chère que quand il y a un contrat avec nous on a même pas besoin même de signer le contrat. Ce mot l'a dit dans notre bouche là. Ça nous engage tellement qu'avec ça tu peux dormir tranquille. C'est les gens des femmes et d'hommes que nous devons devenir dans l'Afrique au Congo ici. Il faut que quand j'ai quitté le Congo et que je retourne chez moi je puisse dire j'ai commandé quand j'ai dit qu'il y a un profil est profil la partie de la partie non la manière que il peut s'appeler Chicoan 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 qu'il est d'abord ça. Il faut qu'on soit capable de faire du travail de qualité. Nous les Africains là on a trop les gens nous ont trop défaits on leur a donné aussi l'occasion de dire les Africains c'est des faux types les Africains là c'est des roublards les Africains là c'est des voleurs ils n'ont pas les paroles les Africains c'est des paresseux vous n'avez pas d'amis là c'est pas ça qu'on dit ici l'Afrique c'est ça nous devons dans le travail que nous faisons là être capable de changer ça pour que désormais quand on dit je m'en vais en Afrique ah on soit sûr que là-bas les gens qu'on va raconter là c'est les gens qui sont bons qui sont de plus donc voilà un petit peu quelques conseils que je voudrais vous donner mais vous encouragez en vous disant que le chemin que vous avez pris de vous-même constituer une caisse c'est un chemin qui est extrêmement important et qui est très important la deuxième chose que vous allez faire c'est chercher des gens qui vont vous engadrer ce matin j'étais avec la ministre de la formation professionnelle qui a des bonnes idées qui a des bonnes idées d'après ce qu'elle m'a raconté peut-être que vous pouvez rentrer en contact avec elle pour dire qu'on a des femmes dans telle région qui sont des agricultrices ou bien qui sont des productrices qui sont des commerçantes on veut que ces femmes-là elles apprennent à lire et écrire si elles nous apprennent que vous madame la ministre vous nous aidiez à trouver des gens qui vont venir qui vont venir encadrer les gens pour que les femmes-là elles soient capables ne seulement de lire et écrire de compter de calculer de faire elles-mêmes leur comptabilité mais qu'elles soient capables même de travailler avec Internet avec les téléphones pour passer leurs commandes pour vérifier leurs ventes etc ça c'est des choses que vous devez absolument faire c'est des choses que vous devez absolument faire aujourd'hui là si tu t'ensoies et puis tu me dis moi je ne sais pas lire moi je ne sais pas lire c'est de bien d'un humain ça ne doit pas arrêter quelqu'un ça si tu ne sais pas lire apprends à lire si tu ne sais pas lire apprends à écrire si tu ne sais pas calculer apprends à calculer si tu ne sais pas utiliser Internet apprends à utiliser Internet c'est très facile on a nos enfants de 4 ans aujourd'hui qui font Internet alors si l'enfant de 4 ans vous pouvez utiliser Internet pour chercher ce qui me sera je crois que la maman n'envoie pas je ne sais pas d'abord il est d'aller à l'école pour arriver à quel niveau et puis il s'est dit c'est vrai soit même qu'un niveau espériel au niveau de la femme est-ce que vous voyez donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en entrée mais en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai tirée de toutes les discussions que j'ai eues avec les femmes qui ont un peu d'ivoire pour les aider même j'ai créé une banque pour pouvoir aider les femmes malheureusement avec la crise là ma banque a aidé du tout par ceux qui sont venus prendre le pouvoir après nous voilà donc voilà un peu ce que je voulais dire donc vous voyez vous allez voir que si vous commencez et que vous faites ça sérieusement ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficulté un peu de routine mais vous faites ça sérieusement vous allez aboutir à une banque et les gens peuvent même pour courir après les banquiers là vont courir après vous-mêmes pour pouvoir recourir une partie de votre âge c'est fini maintenant je vais leur demander quels sont les talents qu'elles ont nous vous remercions beaucoup maman vraiment moi j'ai beaucoup curé je ne sais pas vous autres dans les 3.6 et 4 points que maman vient de nous épingler ici vraiment c'est formidable tout d'abord les exemples pour que nous soyons bien encadrés à faire nos entreprenariats par exemple les autres maman a donné l'exemple des libanais qui venaient avec ces histoires qui ne s'abîmaient pas de quelle manière ils l'utilisaient quelle intelligence ils faisaient ils faisaient comment nous nous sommes là pour prendre ces exemples pour que cela nous puissions utiliser pour que cela puisse nous aider aussi pour que nous puissions faire face deuxième maman a dit que le prophète a demandé Dieu a donné la capacité à tout le monde vous devez avoir quelque chose tu y as quoi tu y as quoi le prophète avait demandé à la femme tu y as quoi la femme avait avec d'huile mais la femme avait dit que je n'ai rien tu dis que tu n'as rien commun donc chacun doit s'éclater pour connaître sa capacité vous avez quelle capacité maman a éprimé encore une chose que nous devons être honnêtes nous devons être honnêtes elle a donné l'exemple je peux aussi dire à l'ingala quand on a ma maman qui a été qui a été français maman j'explique à l'ingala quand on a ma maman qui a été français maman a l'objet il faut tout à la paix honnête tu es ton ligny ton avancé ton réussite après cet exemple quand on a été retourné à la moutou l'objet à la moutou l'objet à la moutou à la moutou à fort rendez-vous et si on a été à la moutou à la moutou à la moutou l'objet maman a loutour maman s'il moutou pour tout mon fakou mou moutou 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 l'objet moutou 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 mou moutou Je pense qu'on est congolais pour ça, c'est l'autre, donc je n'ai pas la confiance en tout ce que j'ai dit. Parce que j'ai la confiance, j'ai la confiance que moins de 1000 fois que j'ai dit quelque chose. Parce que j'ai pensé que j'ai la confiance en tout ce que j'ai dit. Vraiment, maman, nous sommes très contents, très, très contents. Nous avons vraiment tiré beaucoup. Maintenant, maman, j'ai la confiance en tout ce que j'ai dit. Et puis, je n'ai pas tué, je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Et mon ami, je n'ai pas tué. Comme j'ai pas tué, j'ai pas tué, j'ai pas tué, j'ai pas tué, j'ai pas tué. Maman, j'ai pas tué, j'ai la confiance à ta question. Après, maman, j'ai la confiance à ta question, j'ai la confiance, et tu t'as pas tué. Maman, s'il vous plé. Je vais prendre comme ça, comme ça au hasard. Oui, la 1, 2, 3e, 1, 2, 3e, 1. Alors, de l'or vous vouliez ? Maman. Voilà. Voilà. Alors, alors il connaissait l'année d'accouture donc le talent que dieu a donné c'est la priorité donc c'est le talent que dieu a donné c'est la priorité donc quand tu fais la boutique ça te plaît et quand tu cours les habits les gens sont contents il n'y a pas de problème 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 mais il n'y a pas du mal le continent mag tous les ne il n'y a pas de problème Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.